La princesse de Galles possédait une berline Guia 1. 6 litres argentés. Cette Ford Escort lui avait été offerte par le prince Charles comme cadeau de fiançailles. Un cadeau qu'elle a reçu deux mois avant leur mariage. Lady Di aimait cette voiture puisqu'elle la conduisait souvent. Notamment pour regarder le prince Charles jouer au polo. Le capot de la voiture était orné d'une grenouille argentée. Il s'agit d'une copie de la mascotte originale offerte par sa sœur, Sarah. La princesse Diana avait arrêté d'utiliser cette voiture après avoir donné naissance au prince William en 1982. Suite de quoi elle a été vendue à un antiquaire pour la maudique somme de 6 000 livres, 11 000 dollars. Cette voiture a donc été conduite par un fan de la famille royale depuis l'année 2000 environ. Ce propriétaire prenait soin de la conduire avec parcimonie tout en veillant à ne pas évoquer son histoire à ses proches. Ce mardi 29 juin, cette Ford Escort a été vendue aux enchères en ligne par le commissaire-priseur Rimen Dancy, de Colchester, dans le sexe pour 52 640 livres, 97 000 dollars. La voiture appartient désormais à un musée chilien Lewis Rabet, de Rimen Dancy, a confié que Ciesti a un musée chilien qui est l'heureuse acquéreur de cette voiture. Le fait d'être en Amérique du Sud témoigne du niveau d'intérêt mondial pour la voiture, confie Lewis Rabet avant d'ajouter Ciesti aussi un témoignage de Diana et de son héritage durable. En outre, la voiture porterait toujours sa plaque d'origine, WII 297W. Elle aurait toujours sa peinture d'origine également ainsi que sa scellerie d'origine. La Ford Escort de Lady Di affiche, aujourd'hui, 83 000 miles au compteur. La Ford Escort de Lady Di Então história established à un sceptic. La Ford Escort... La Ford Escort de Lady Di poi, ps示finden et där copyrights de la flamme Au-Jet Salve. La Ford Escort de Lady Di poste est ce projetéé par une mauvaise très grande Marquereur de la emotion en français. Par 36 000 mûrire. C'est parti !